Je n'aime pas les étiquettes. Femme en un sens est une étiquette. Et je n'aime pas tout ce qui sépare et réduit les êtres à certaines attitudes. Je voudrais qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi peu femme qu'elle le veut. Seulement, il y a là une autre difficulté qui se pose à notre époque. C'est que, un petit peu comme toutes les minorités, un petit peu même comme les vieilles institutions lorsqu'elles se régénèrent, comme l'Église catholique avec l'œcuménisme, on lutte en faveur des libertés qui auraient été très utiles il y a 50 ans. Peut-être plus que des libertés qui seraient utiles au moment présent. On comprend très bien qu'il y a une cinquantaine d'années, ou il y a 200 ans, à l'époque où les femmes étaient supposées être enfermées à l'intérieur de leur maison, ne rien faire que la cuisine si elles n'avaient pas les moyens d'avoir une cuisinière, et surveiller la cuisinière si elles en avaient une, elles rêvaient d'autre chose. Et, par exemple, comme dans Molière, enfin, dans les femmes savantes, le mari trouve que la femme ne doit s'occuper que de la cuisine et pas de lire des dictionnaires. Ça, évidemment, c'est extrêmement vexant, mais quoi qu'en réalité, encore, quand on voit les femmes de l'époque, on s'aperçoit qu'elles faisaient souvent toutes autre chose. Mais, en fin de nos jours, la situation n'est plus aussi dramatique que ça. Les femmes font davantage ce qu'elles veulent, même dans l'ordre de la vie ménagère, ou de s'y livrer ou de ne pas s'y livrer. Et ce qui s'est produit, malheureusement, c'est que beaucoup de femmes se font de la vie masculine à un idéal. C'est une drôle d'idée, parce que je ne trouve pas la vie des hommes si idéale que ça. Mais rêvent d'être l'équivalent d'un monsieur qui se lève à 7h30 du matin, prend sa serviette sous son bras, avale rapidement son café et se précipite au bureau. Alors, ça, comme une idée de la libération, je veux dire que c'est une idée qui me laisse froide. Et l'idée de la carrière, l'idée du succès, du succès d'argent, du succès de domination, être un administrateur, enfin, qui organise et qui a des personnes sous, d'une façon presque militaire, on pourrait presque dire, à son service, sous ses ordres, devient, pour la femme, ça se voit très bien quand on lit sur une revue féministe, l'idéal du succès humain. À mon avis, c'est une défaite épouvantable dans les deux sexes. Si un homme n'a que ça à offrir, c'est bien triste. Et si une femme limite et rêve d'une carrière de ce genre-là, elle s'apercevra un jour quelconque de sa vie qui s'était bien creux et qu'elle a raté pas mal de choses. Et alors là, on voudrait de nouveau voir s'établir un nouvel idéal humain, un idéal qui offrirait aux êtres, peut-être pas nécessairement plus de loisirs, des loisirs, on n'en a jamais, mais enfin, plus de liberté d'activité et de choix, moins d'emprisonnement dans le travail devenu sacro-saint, devenu une forme hypocrite de l'esclavage, puisque les gens ne font plus que ça, en sont obsédés, et que lorsqu'ils le quittent, lorsqu'ils sont mis à la retraite, ne savent plus que faire et meurent ou se mettent à jouer à des petits jeux inutiles. Et à la place de ça, on voudrait voir s'établir une espèce d'égalité humaine dans laquelle les êtres partageraient les tâches, les travaux, les plaisirs, tout simplement, en compagnon. Et jusqu'à présent, le féminisme, le féminisme 100%, n'a pas fait, n'a pas du tout mis l'accent sur cela. Alors, il y a autre chose. Il y a le fait qu'on est un petit peu sidéré. Quand on voit certaines revues féminines, et on voit un article brûlant en première page, vous disant que la condition des femmes est atroce et qu'elle devrait s'élever à une condition égale à celle de l'homme, et surtout ceci et surtout cela, on tourne la page et on voit sur un magnifique papier glacé une image de cosmétique, de soutien-gorge, de souliers à hauts talons, et toutes espèces de choses qui appartiennent au vieil arsenal de la femme-objet. Ce qui fait que ces dames ont l'air de jouer à la fois sur les deux tableaux. Ou bien on est une femme qui vit absolument comme un homme avec le sac au dos lorsqu'on fait des excursions et partageant le travail de la vaisselle avec son mari ou son ami ou son frère ou qui que ce soit. Ou bien on est une dame encore couverte de cosmétiques, de bijoux, et souvent achetée par un monsieur quelconque, et les deux choses ne s'accordent pas. Et c'est excessivement fréquent qu'on voit encore le glissement d'une attitude à l'autre chez un très grand nombre de femmes. Alors évidemment, je ne nie pas les torts de l'homme. Lorsque quatre hommes sont ensemble, il leur arrive beaucoup de dire du mal des femmes. Et lorsque quatre femmes sont ensemble, ils disent presque immanquablement du mal des hommes. Et dans les deux cas, on a l'impression que ce sont des formules purement abstraites comme des formules algébriques. Qui sont ces hommes et qui sont ces femmes ? Il faudrait voir dans chaque cas. Et ça, c'est de nouveau un monde de sensibilité psychologique, de sensibilité humaine qui me gêne beaucoup. On nous assure que les hommes ne comprennent pas les femmes et ils disent faire ça. Je ne vois aucune raison pour que ce soit vrai, étant donné qu'ils sont de part et d'autre des êtres humains. Mais je crois que là, de nouveau, comme dans le monde des animaux, certaines attitudes religieuses ou autres ont empêché l'homme de s'approcher librement, en quelque sorte, de l'animal, certaines attitudes de bienséance, de convenance, etc., ont empêché de voir à quel point les deux sexes pourraient fraterniser et se comprendre sans les routines ou les formules d'aujourd'hui. Et qu'il est très grand temps d'assouplir cela et que d'ailleurs c'est en train de s'assouplir. Et par exemple, il y a une chose qui me frappe toujours, c'est du rôle énorme de jouer par la jalousie dans la littérature française. Dès qu'on a un roman d'amour ou une tragédie de racine, où il y a deux personnages, un homme et une femme amoureux, l'un de l'autre, au contraire, il y en a un qui l'est et l'autre qui ne l'est pas. On entend dire que mon rival, ma rivale, ton rival, notre rival, etc. Et il semble que l'idée de possession, l'hostilité contre toute liberté que pourrait avoir l'autre joue un rôle, j'allais dire presque les trois quarts, dans la conception que la France s'est fait de l'amour. Ça, ça me paraît misérable. Monterland disait « La jalousie est un sentiment de crémière. » Je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi, il attaquait particulièrement les crémières, mais j'aime les crémières, c'est très joli, dans leur boutique bien fraîche, avec du beurre et du lait. J'en dirais plutôt, dans le vieux sens du mot, un sentiment de millinette, enfin, un sentiment peut-être de petite dactylo, pas très renseignée. Mais c'est certain que la notion de l'amour a été complètement ruinée par la question de prise de possession de part et d'autre, qui est la jalousie. L'homme, n'est-ce pas, se croyant le maître et le possesseur, et la femme, d'autre part, se croyant très fortement en possession du mari qui doit d'abord s'occuper d'elle ou bien attention. Et dans les deux cas, je crois que si on avait été plus souple, on aurait sauvé la situation traditionnelle, peut-être même sans le développement immense du divorce. Le divorce était une manière d'échapper à cette situation-là, mais apportant lui aussi ses problèmes et ses drames, surtout avec les enfants. Je le vois souvent se produire autour de moi. Mais cette espèce de compréhension fraternelle, en quelque sorte, qu'on souhaite entre les hommes et les femmes, est restée, même à notre époque, très rare. Le malheur, dans cette situation-là, c'est qu'on a créé des blocages qu'il est en quelque sorte excessivement difficile de débloquer maintenant. Et que, par exemple, la femme, en se faisant cette idée artificielle en quelque sorte de l'homme, comme le maître, qu'il n'est pas toujours, comme le chef, comme l'homme qui gagne de l'argent, comme l'homme qui réussit, qu'il est loin d'être toujours. Et en se donnant cette image comme idéale, s'est terriblement éloigné de l'ordre des choses et a, par exemple, perdu le sentiment que, tandis que certains hommes sont en train de le gagner, au contraire, car tout n'est jamais perdu, du charme et de l'importance, par exemple, de la vie, je ne dirais pas domestique, quoique c'est un bien beau mot, domestique, qui veut dire, après tout, maison, domus, la maison. Mais enfin, faire la cuisine, mettre en ordre les choses autour de soi, s'arranger pour que le très petit domaine qu'on a, quand ce ne serait qu'un appartement de deux pièces, ou bien si c'est une maison en la campagne qui en a quarante, soit un peu plus agréable à vivre, un peu plus ordonné, un peu plus facile que ceux du voisin, se servir de ce genre de travaux pour embellir le monde sur le petit coin où l'on est, c'est très, très considérable.